... 3, 4, allez, oui, personne part en dessous, ferme la porte. Quand vous passez le relais, c'est par la droite. Et ensuite, on va largement au-dessus de la bleue. On est prêt, Michel ? Voilà, eh bien, on va prendre 50 tours d'américaine dans quelques instants. Michel, on peut y aller ? Attends, Guy, c'est départ direct, là, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Allez. Alors, laisse-les attendre. En face, décrochez, une moitié au moins. Décrochez en face. Allez, la moitié au moins. Voilà, que ça ne relaie pas dans le même virage. Laisse passer le peloton, l'autre moitié. Laisse passer le peloton. Et ensuite, vous décrochez. Et ça relaiera, Guy, dans les deux virages, comme ça. On est d'accord ? Allez, impeccable. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de relais dans le seul et même virage. Prenez de l'espace, les jeunes. Et le public, un virage rempli de spectateurs. T'as vu, là ? Non, mais regarde. 400 plus 200, 600. Oh là là. Oh mon Dieu. C'est parti. Donc, c'est aussi de la formation, pour ces jeunes, on va le dire. Puisque lorsqu'on leur explique qu'il faut essayer de prendre des relais sur toute la piste. Voilà. Donc, sur les premiers relais. Vous voyez, c'est parti assez rapidement. Mais là, on a peut-être les futurs coureurs d'Américaine. Michel, on rappelle que les Français sont champions du monde d'Américaine. Avec Morgane Pnesky et Vivien Brice, un coureur formé en Rhône-Alpes, mesdames, messieurs. Et il est formé où à Rhône-Alpes-Vivien Brice ? Ah, il est formé là. Pardon ? À Saint-Etienne. À Saint-Etienne. Allez, dites-le que vous êtes là, les Italiens. Plus fort ! Mais tu sais, Gérard, on était encore en 110 à Saint-Chamond, il n'y a pas longtemps. Allez. On vient d'être en 220, là. Allez, on part. C'est parti. C'est parti, on vient à la course. On est à 46 tours de la règle et les premiers relais. L'équipe, elle vient de Normandie, l'Italie. L'Italie, Midi-Pyrénées, voilà, la France. Regardez, les coureurs qui passent les relais, regardez comme c'est technique, l'épreuve d'Américaine. On va rappeler que, tiens, on va rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, Marka Bendy chez Bradley Ville. Épreuve qui se court par équipe de deux, où le coureur, eh bien, doit toujours avoir un œil sur son équipe, l'esprit de l'intermédiaire et venir prendre les points, voire prendre des tours. Voilà, l'équipe de Midi-Pyrénées emmène devant la Normandie. L'équipe de France avec Geoffrey, Clément, pardon, Betrix-Wyr, voilà, qui est en troisième position actuellement. Je rappelle que ce sont des cadets avec 12, 13 formations qui ont pris le départ. On s'approche tout doucement du premier classement dans trois tours. Avec Maxime Bélair et Geoffrey de Gers qui composent l'équipe de Bourgogne. Et les dames se prépareront tout de suite après l'Américaine pour leur élimination. Donc c'est très joli. On applaudit, allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde. 6, 17, 15. Allez, c'est super ça, allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu as remarqué au chargeur de surpiste qui est au Lyon-Nauvergne cette année ? Eh bien, l'équipe de Bourgogne qui est en train, effectivement, dans le deal de progresse et d'être dans le jeu maintenant pour concourir à la 12 et la 13 perdote. À la victoire. La 13 perdote. Je m'en rappelle qu'après le premier classement, c'est Midi-Pyrénées. Allez, remonte aussi, mon. Dans cette course à l'Américaine, avec 13 équipes qui ont pris le départ et encore une bonne dizaine de formations qui sont ensemble actuellement à 34 tours de l'arrivée. Donc il y a des deux courses sur la ligne d'arrivée. De France qui est en tête devant l'équipe de Normandie avec un rolai de l'équipe de France. Il était beau, ce rolai. Techniquement, c'était magnifique. Voilà ce qu'il va résister, ce qui en découle. Oui, l'équipe de France, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. 15, 17, 17, 4 et les applaudissements du public, Gérard. C'est une blague. Allez, on revient maintenant sur la course avec Midi-Pyrénées, le corps italien qui a failli heurter. Allez, c'est parti, là. Ils ont loupé leur sprint un peu, le deuxième équipe de Pyrénées. Et par contre, ils ont eu de la force et dents, le ressort physique du peloton. Allez, Aurel, allez, on continue, continue. St-Faillers sur le relais. On espère pour eux que ça va bien se repasser. Mais regardez l'équipe de France qui revient à la vitesse, se cramait. Et bien sûr, l'équipe Midi-Pyrénées. On va assister à un nouveau regroupement en tête de course avec l'équipe Ronalpe, l'équipe de la région centre, la Normandie également, la Provence, les Bourguignons, l'équipe de l'Isère également, qui est encore dans le jeu, Michel. Magnifique, les deux relais là-bas du Midi-Pyrénées de France en même temps. Et on a vu que l'équipe de France a assumé son statut quand même avec le maillot national sur le dos et qui a pris ses responsabilités, qui a fait le boulot, qui est rentré sur Midi-Pyrénées. Et on a quand même les équipes qui se détachent du lot là. Voilà, c'est en train de se faire progressivement. Allez Simon, c'est bien ça, c'est bien. C'est une session d'Américaine Cadet, dernière épreuve qu'il aurait réservée aujourd'hui dans ce trophée Gabi-Coche. Quelques équipes reviennent de l'arrière, on va retrouver 5 à 6 formations en tête. L'équipe de France, mesdames, messieurs, qui arrive devant vous avec l'équipe Midi-Pyrénées, l'équipe de Normandie, l'équipe de Lorraine, qui est redoublée. Voilà, et en fin de course, la 12 et la 13, on perd du nouveau tour. Relève, relève ! Voilà, on a un bon groupe maintenant d'une famille qui a 8 formations qui sont à nouveau en tête. Voilà, on va assister à une nouvelle prise de relais, un petit tempo qui s'installe dans le peloton entre Midi-Pyrénées, l'équipe de Normandie, l'équipe de France. Les Bretons, la Bourgogne qui recollent encore au groupe, ainsi que l'équipe du Rhône. Allez, c'est bien ça ! Est actuellement donc en... Un petit peu en retrait, mais les jeunes durent au passage, 3ème sprint, 3ème classement, au prochain passage sur la ligne. 5-3... Allez, on va le passer, vas-y, vas-y ! Magnifique relais d'équipe de France. Oh là là ! Avec une nouvelle accélération de Clément Betouic-Souir, la France qui était en tête, mesdames, messieurs. Une ovation pour l'équipe de France ! 15, 17, 6, 10. L'équipe de France prend donc à nouveau 5 points. Donc Gérard Besson, qui est l'animateur officiel de la manifestation aujourd'hui, qui est en face de vous au centre de la piste, dirige également de fort belles manières le Vélodrome d'Auvergne, et organise toutes les années au mois d'août une très belle manifestation. Allez, il faut boucher le trou, là ! ... et les courants professionnels au Vélodrome de l'Ursy-Lévis, voilà, près de Oulain, dans l'Allier. Bon, bon, Gérard, on se rend service mutuellement, mais voilà, on en voit le mérite, en tout cas, de travailler pour la base de la pyramide de la Fédération Française de Cyclisme. Et heureusement que la base est solide, parce que le haut de la tour, en ce moment, est plutôt vacillant. Tout à fait. Allez, je vais simplement rajouter que c'est le 10. Allez, c'est bien, ça, tu te replaces, hein ! Voilà, au Vélodrome de l'Ursy-Lévis, le plus vieux de France en activité, 250 mètres avec... ... la différence du côté de la Provence, avec Thomas Oustry et Dylan Maldonado. On va le savoir sur le retour, un petit écart s'est creusé entre cette première formation, mais derrière, on va revenir, je pense, une nouvelle fois. Et la 13 a perdu un troisième tour. C'est bon, hein, aux couleurs du road. Mon petit Jacques... Replace-toi, replace-toi ! Ça va, mon petit Jacques ? Très joli spectacle, je rappelle, dans la course, les équipiers doivent prendre la course à leur propre compte à 100%. Les dames pour l'épreuve par élimination, vous vous préparez, s'il vous plaît. Les dames pour la course par élimination, vous vous préparez. Ensuite, les cadets, ensuite les juniors. Ensuite, l'américaine junior, et on en aura presque terminé. Voilà, c'est pas tout à fait fini, parce que le clou du sprint... Allez, il y a bientôt le sprint, là ! C'est les éliminations, c'est l'américaine junior et la vitesse par équipe pour terminer, avec une nouvelle accélération encore de nos amis, de l'équipe de Provence, l'équipe de Normandie, qui revient, on s'achemine vers le quatrième sprint à l'équipe de France. C'est un petit peu plus loin, là, pour ce sprint, est-ce qu'elle va être capable de revenir ? Oh oui, Tristan, c'est l'hiver, est en train de... Aller, 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 aller ! Mesdames, messieurs, qui est en train de faire un numéro dans cette américaine cadet. Eh bien là, tout le monde va lever les mains, tout le monde va s'y mettre. Allez, mesdames, messieurs, tout le monde, applaudis, les coureurs ! Aller, 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 aller ! Super, les mètres, super ! Aller, 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 c'est super, ça, top, top, top ! 17, 8, OK ! Très, très joli sprint, et je ne sais pas si tu as vu également... On a cru que l'équipe de Bourgogne, c'était extrait du groupe, donc c'est toujours groupé, en fait, voilà ! On va remettre les choses en place. Oh putain ! Aller, c'est des choses qui arrivent ! L'équipe... Tu fais le dernier sprint, Torel ! Allez ! 10 et 2 !